Générique Mesdames et Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Les actions mises en place par la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, visent à favoriser la qualité de vie au travail, à encourager le dialogue dans un cadre de travail serein. A cette occasion, le ministère du Commerce des PME-PMI, chargé des activités génératrices de revenus, organise du 27 au 29 juin 2024 le premier forum national sur la responsabilité sociétale des entreprises au Gabon sous le thème « Défis et enjeux de la réglementation de la RSE en République gabonaise pour une croissance inclusive ». Pour en parler, nous recevons Dr Yannick Ecobevé à Logo, elle est secrétaire générale adjointe au ministère du Commerce et présidente de la Commission scientifique. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci madame. La RSE permet de conjuguer la performance économique, sociale et environnementale. Vous qui êtes experte en la matière, comment définissez-vous la responsabilité sociétale des entreprises ? Merci pour la question. Avant toute chose, nous voulons remercier le président de la Transition, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotère, Liguine Guema, et bien sûr le patron de l'administration gabonaise, dont le monsieur le premier ministre Raymond Dangsima, pour avoir voulu nous donner la responsabilité d'organiser ce premier forum national. Alors, la RSE n'est pas une notion aussi nouvelle qu'on pourrait le penser. Elle est apparue aux États-Unis au XVIIe siècle, où des chefs d'entreprise avaient déjà cette volonté de dynamiser l'économie en tenant compte de l'environnement immédiat et du bien-être des employés. Donc, comment peut-on la définir ? J'ai mis cette définition de la Commission européenne, qui la désigne comme les effets des activités des entreprises sur l'environnement immédiat. Maintenant, on va dire que la RSE, c'est cette idée qui vise à prendre en compte des effets des activités commerciales des entreprises à la fois sur le plan social, économique et environnemental. D'accord. Alors, pour revenir sur ce forum national, qui réunira des sectoriels entrepreneurs industriels, des hommes d'affaires, des cadres de la République gabonaise, des ONG et bien d'autres. Pour quel objectif ? La particularité au Gabon, ça va être de se dire, bien sûr, nous ne sommes pas en marge de ce qui se passe ailleurs. Donc, le forum va aider à montrer, à l'extérieur et sur le plan national, que nous suivons les pas des normes qui existent, à l'occurrence la norme ISO 26000, qui nous donne sept piliers, dont fait partie la gouvernance. Et la question de la gouvernance va particulièrement nous intéresser parce que nous sommes dans une phase de la transition, de la restauration des institutions. Donc, nous avons là un pilier important pour le Gabon. Mais au-delà de ça, nous avons aussi cette préoccupation que vont avoir, bien sûr, les scientifiques, les opérateurs économiques, puisqu'on parle de bien-être, vous avez parlé de sérénité, puisque nous parlons aussi de l'environnement, dans de la localité où va se situer l'entreprise, d'aller regarder et de se dire, bien, que faisons-nous ? C'est pour cette raison que vous rencontrerez des contradictions pour ce qui concerne la norme ISO 26000. Beaucoup vont emprunter des principes de la norme IRMA, donc qui concerne l'exploitation minière, qui va donner des points mesurables. D'accord. Voilà, qui va donner des points mesurables. Donc, nous sommes dans cette perspective de se dire, que faisons-nous entre ISO 26000, qu'on a identifié comme étant, parce qu'on ne peut pas parler de RSE sans citer cette norme, que faisons-nous, nous, au Gabon, du code minier, qui nous permet d'avoir des éléments mesurables, de se dire, telle ou telle entreprise pratique pratique la RSE de la bonne manière, de la moins bonne, ou telle autre qui a besoin d'accompagnement, ou celle qui n'a jamais entendu parler de la RSE, quand bien même elle serait dans une démarche de RSE. D'accord. Mais pour rester justement sur ces entreprises, est-ce que vous pensez que toutes les entreprises devraient impérativement avoir une politique RSE, ou bien ça dépend de la taille ? Lorsque dans une petite entreprise, le patron de l'entreprise, le manager, a la volonté de former aux éco-gestes, en réalité, il est déjà en train de participer à la RSE. Très bien. À ce jour, des majors, à l'exemple de Comilogue, ont une politique au sein de leurs entreprises. Comment ce forum amènera-t-il les PME à implémenter une politique RSE dans leur activité ? Alors, c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce que nous avons le code minier, nous avons le code forestier, des hydrocarbures, nous avons la loi sur le développement durable dans notre pays, qui date de 2014, si je ne m'abuse. Donc, il est important de savoir que les secteurs, c'est pour cette raison qu'on dit sectoriel, c'est diversifié. Mais comment faire ? Ce qui est important dans le cadre de ce forum et du Gabon, de façon plus large, est de savoir que nous avons déjà un existant. Donc, de cet existant, nous regarderons aussi des expériences, justement des grandes entreprises que vous venez de citer. Et on réfléchira ensemble de se dire, il y a la norme internationale, il y a l'existant, il y a les pratiques éprouvées des entreprises locales et nationales. Que faisons-nous ? Nous pouvons-nous défiler des normes pour essayer de voir et mettre en place une RSE uniquement à la mesure du Gabon ? Est-ce que nous gardons les normes et ensuite, allons analyser dans le détail la participation des entreprises, des grandes entreprises et des toutes petites, comme je venais de l'expliquer ? D'accord. En d'autres mots, ça concerne toutes les entreprises ? Ça concerne toutes les entreprises. Parce que dès l'instant que vous avez cette volonté de faire respecter les éco-gestes au sein de votre entreprise, vous faites de la RSE, madame. Très bien. Pour revenir sur le forum, le thème est « Défis et enjeux de la réglementation de la RSE en République gabonaise pour une croissance inclusive ». Quel est le message que vous voulez concrètement présenter ? Le message que nous voulons présenter ? On parle de défis. Nous sommes en train d'aller, je le pense, sur le plan économique, vers des lendemains meilleurs. Pas parce que je le dis, mais je crois que nous avons eu l'occasion de voir les autorités de passage à la télévision pour expliquer un certain nombre de choses. Donc, cette question-là va nous intéresser parce que les défis nous permettent d'aller plus loin. Ensuite, nous parlons de croissance. La croissance est également importante parce que les entreprises qui accompagnent l'État dans ce développement local, on va le dire, que ce soit dans le grand libre-ville ou dans les provinces, permettent à ce que le tissu économique soit plus fort, plus performant. Et enfin, nous parlons de tout ce qui est inclusif, des actions inclusives. On ne peut plus ne pas tenir compte des populations locales parce qu'en réalité, la RSE, pour la plus grande part, est faite en faveur de ce public-là. Qu'est-ce qu'elles en pensent ? C'est quoi la RSE pour elles ? Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt, justement, d'appliquer la RSE ou de vouloir en faire un objet national, que ce soit sur le plan économique, environnemental ou social ? En dehors de ce forum, quels sont les mécanismes mis en place pour une meilleure gestion en entreprise au Gabon ? Une meilleure gestion en entreprise. En dehors de ce forum qui sera présenté ? En dehors de ce forum, comme je le disais, les directions des ressources humaines ou tout ce qui concerne les ressources humaines, ce qui est aussi le cas dans l'administration publique. Nous avons notre grande ressource humaine qui est le ministère de la fonction publique. Nous avons aussi le ministère du travail. Donc, la question du bien-être va nous intéresser. Et lorsque cette question de la gestion des carrières, par exemple, dans la fonction publique nous intéresse, nous sommes en train, justement, d'appliquer de la RSE. Mais elle va plutôt être interne. Lorsque les questions vont se poser sur comment trouver, comment, peut-être pas récompenser, mais de gérer d'une façon plus équitable les actions menées par les entreprises, les grandes entreprises, où quelquefois, on va avoir des chiffres importants sur l'investissement dans l'accompagnement de l'État. Nous sommes en train de répondre à ces questions-là. Et que prévoyez-vous pour les localités provinciales ? Pour les localités provinciales, nous allons, je l'espère, aborder la question parce que c'est le but, en fait, du forum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, madame, nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions, mais c'est de rassurer la nation de se dire que tout au long de ce forum, nous aurons des panels où nous allons procéder par une introduction générale de sorte que tous les publics qui seront présents ne se posent plus la question de la définition de la RSE, que ce soit une notion qui soit claire pour tous les Gabonais, les Gabonaises, nos amis de la diplomatie et tous les autres partenaires qui seront présents. Une fois que nous aurons terminé cette phase, nous allons nous poser la question de savoir, parce qu'on a parlé d'enjeux, où en sommes-nous ? D'accord. Pour aller regarder l'enjeu, justement, de ce qui se pratique déjà ou pas en République gabonaise. Très bien. Alors, nous sommes au terme de cette émission. La Direction générale de l'économie sociale et solidaire, sous tutelle du ministère de Commerce, est concernée aussi par ce forum. Peut-être revenir très rapidement sur les principales missions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère du Commerce n'est pas seulement constitué que de cet organe, qu'est le commerce ou les PME. Il y a aussi la Direction générale de l'économie sociale et la Direction générale de la lutte contre la pauvreté. D'accord. Dans chaque administration, nous allons avoir un volet social, ce qui donne à cette direction une, on ne va pas dire paternité, mais un point intéressant qui peut être fédérateur pour la transversalité de ses compétences. Elle va également nous intéresser parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la RSE met l'homme au centre et non pas premièrement le profit. Et la Direction générale de l'économie sociale va aider justement, vous avez parlé des localités, des populations locales, à se former, à se structurer en association, en collectivité. Et de cette manière, l'État pourra plus facilement répondre aux besoins des Gabonaises et des Gabonais. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions, Madame. Nous sommes au terme de ce numéro. La RSE était au cœur de nos échanges car le ministère du Commerce, des PME, PMI, chargé des activités génératrices de revenus, organise du 27 au 29 juin 2024 le premier forum national sur la responsabilité sociétale des entreprises au Gabon sous le thème « Défis et enjeux de la réglementation de la RSE en République gabonaise pour une croissance inclusive ». Des précisions nous ont été apportées justement par Dr. Yannick Ecobevé à Logo qui est secrétaire générale adjointe au ministère du Commerce et présidente aussi de la commission scientifique. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique